Vladimir Jankilevitch disait « Je ne suis pas très sûr que la philosophie morale que j'enseigne soit encore un sujet de cours en l'an 2000. » De fait, et malheureusement, nous pouvons dire maintenant qu'il avait raison. L'histoire des idées ne manque pas d'ironie, puisque peu de gens, finalement, écoutent encore la voix du philosophe qui a consacré des pages pourtant inoubliables à la méconnaissance et au malentendu. Peut-être est-ce le prix à payer pour n'avoir pas voulu de son vivant s'occuper de sa postérité, pour s'être moqué du guignol philosophique où le désir est la gloire de paraître son roi et reine ? Mais peut-être cela tient-il plus profondément encore au fait que sa morale n'est pas un décalogue ou un catalogue, mais plutôt la recherche perpétuelle et inaboutie du geste moral, du geste gratuit, du je ne sais quoi, du don qui n'est pas un échange. La morale ne repose pas sur des principes mais sur des étincelles, aussi lumineuses qu'insaisissables. À quel moment, se demandait-il, à quel instant agissons-nous sans faire le calcul sordide de ce que nos actes doivent nous rapporter ? Ces instants irréfléchis, aussi rares que le diamant, aussi brefs que l'intervalle, constituent la substance fuyante de la morale de Jean Kélévitch et fondent la critique impitoyable qu'il fait des donneurs de leçons, des professionnels de l'austérité, des rentiers de la vertu, qui tombent en extase devant leur propre dénuement, ceux qui ne deviennent pauvres que pour faire commerce de leur pauvreté et qui se regardent faire en se félicitant d'être si parfaits. Ainsi, par exemple, quand Jean Kélévitch fait l'éloge du mensonge, c'est au nom de la sincérité, puisqu'il déteste l'hypocrisie de ceux qui se flattent de dire toujours la vérité. Le traité des vertus n'est donc pas un manuel clé en main, mais au sens propre, un essai, une tentative de sincérité. Le lecteur d'ailleurs chercherait vainement dans ses 1500 pages ce qu'il faut faire pour être moral, car Vladimir Jean Kélévitch n'avait pas de théorie de la morale, mais bien une pratique immanente, singulière de la vertu. Le philosophe n'avait pas de disciple, mais il avait des amis, il n'avait pas de cours, mais il avait un cercle. Et ce cercle était composé d'être avisé que, pour le suivre, il suffisait en somme d'être fidèle à soi-même. Dans cet univers, il y avait vous, Michel Ledeuf, philosophe, directrice de recherche au CNRS. J'ajoute que vous êtes l'auteur d'un ouvrage important, intitulé Le sexe du savoir, publié chez Aubier. Il y avait vous aussi, Clément Rosset, philosophe, auteur de nombreux ouvrages décisifs, et que je remercie de venir pour la deuxième fois nous parler de votre amitié avec Jean Kélévitch. Quant à vous, Isabelle de Montmelin, vous n'en faisiez pas partie, mais vous avez publié en l'an 2000 aux presses universitaires de France un livre nécessaire, naturellement, intitulé La philosophie de Vladimir Jean Kélévitch, et qui est à ce jour la seule tentative d'interprétation globale de sa pensée. Ce qui est vrai, c'est que, enfin, je ne suis pas le seul, d'ailleurs, nous sommes quelques-uns à souffrir beaucoup de la sécheresse contemporaine. S'il y a un mot qui s'applique bien à tous ceux qui nous entourent, à la vie, au monde dans lequel nous sommes plongés, aux hommes à qui nous devons affaire, c'est leur morosité, le terme qu'on emploie depuis un an, et que j'emploie depuis bien longtemps, d'ailleurs, et qui caractérise notre époque, et la sécheresse. La sécheresse, une sécheresse désespérante. Nos contemporains sont secs comme l'Arabie, comme le Sahara, parce qu'on va me faire des allusions là où il n'y en a pas, comme le Sahara. Et à cet égard, bon, je veux bien admettre que, sur une morale plus, enfin, qui parle d'un peu plus au cœur, j'essaie de m'adresser, moi aussi, au cœur de mes contemporains, sans trouver le chemin de ce cœur, d'ailleurs, sans trouver l'audience auprès d'eux. Enfin, celui qui trouverait le chemin des cœurs ferait beaucoup pour son époque. Si on pensait que l'innocence est le fruit d'un exercice, d'un apprentissage, d'une habitude, comme on s'habitue à battre des records, on pourrait penser que l'homme s'améliorera, ou il ne s'améliore pas, il ne peut pas le faire. Et l'innocence, elle-même, est une créature de l'instant, qui ne dure qu'un instant. Nous ne sommes nous-mêmes innocents que dans un instant. Personne n'est innocent. Et dans l'instant même, où on pense qu'on pourrait l'être, eh bien, l'innocence s'est écrasée en complaisance. La philosophie de Jean-Claivitch se résume en un mot. Comme la philosophie que développe Diotime dans le banquet, l'importance est d'aimer. C'est-à-dire de se lancer dans cette aventure, dans cette futurition, disait Jean-Claivitch, de faire qu'autrui vaut plus que moi. Et donc de donner ma vie à autrui. Donc il faut aimer. Pas être aimé. Tous les crétins savent être aimés. Il suffit d'être là, d'être aimable. C'est-à-dire de mettre en évidence un certain nombre de vertus. Mais dans ce cas-là, on suscite une réaction amateuriale de celui qui sélectionne. Cette fille-là, je l'aime bien parce qu'elle a des yeux bleus. Celle-là, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle a les cheveux courts. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle a les cheveux bruns. Ou elle a des mèches, ou je ne sais pas quoi. Et il y a effectivement une sélection. Et la sélection, elle est très rationnelle. Il y a des critères, mais pas l'élection. L'élection qui est donc totale. Je crois que vous avez à la fois posé la question et fait la réponse. En effet, le propre de l'obligation morale, c'est de se justifier elle-même. C'est de ne pas s'adosser elle-même à quelque chose d'autre qui la rendrait hypothétique et qui nous obligerait à trouver un autre fondement pour elle. Dès l'instant qu'il s'agit des valeurs, enfin de la justice, de la vérité et tout le reste, ces mots qui deviennent un peu comiques aujourd'hui et auxquels nous tenons tellement parce qu'on se fait tuer pour eux, eh bien, il semble que c'est une justification suffisante. Si on doit faire un peu de bien, eh bien, on ne se pose pas la question. Hier même, j'ai expliqué pour mes étudiants d'agrégation un texte du Ménon, dans lequel, le Platon, d'après lequel il semblait râler de soi que la recherche de la vérité était une recherche morale. De ce que la vérité est la vérité, il ne s'ensuit pas qu'il faille la chercher. Par exemple, lorsque les mathématiques sont la vérité, s'ensuit-il que je dois faire des mathématiques ? Je pense que ça n'est pas évident. Alors pour un grec, au contraire, la vérité en elle-même demande à être réalisée, elle demande à être accomplie, et par conséquent, elle comporte immédiatement un devoir sans qu'il faille passer de l'un à l'autre. C'est immédiat. Elle a une signification drastique. Eh bien, telle est peut-être, et plus encore, l'obligation morale. Finalement, la morale, il faut l'accomplir tous les jours. La seule chose, le seul mouvement dans notre cœur qui, à la fois, soit un devoir et une obligation morale et qui, en même temps, ressemble à cette vertu et qui existe et qu'on peut montrer, qu'on peut décrire, et quand il est à condition d'être sincère, c'est l'amour. Seulement à condition que l'amour n'ait pas conscience de soi. Donc, l'écueil, c'est la conscience. Or, c'est un problème très difficile, un problème acrobatique. Comment décrire quelque chose dont il est interdit de prendre conscience ? Et en même temps, si j'en prends conscience, ce mouvement tourne en complaisance, en attitude esthétisante. Par conséquent, il n'y a de vertu que de l'instant, d'une minute, d'un millionième de seconde, le temps de l'innocence, d'où le titre du troisième volume. C'est l'innocence qui est la vertu des vertus. C'est dans l'innocence, dans l'instant de l'innocence, pendant que je ne m'en aperçois pas encore, qu'on ne me l'a pas fait remarquer, que je n'ai pas eu le temps de m'y complaire. Mais c'est une tâche presque surhumaine. Comment peut-on être sincère en ce sens ? La minute d'après, je me suis aperçu que j'étais sincère. Je fonde admiration pour ma propre sincérité. Et j'ai beau faire, je pose de nouveau pour les photographes. Alors, il y a donc cet instant précieux qui, donc, sur le chronomètre ne dure pas longtemps, mais qui est essentiel, comme toutes les choses très importantes, les plus importantes de la vie, elles sont brévissimes. Michel Ledeuf, l'important, c'est d'aimer. Aimer, en somme, compte plus qu'être aimé, chez Jean Kélévitch. Oh, je dirais même que c'est incommensurable et que ça n'a rien à voir. Aimer est quelque chose qui se passe sur un plan fondamental, essentiel de la vie, tandis qu'être aimé, c'est du superficiel, c'est du contingent, c'est un peu n'importe quoi. Là, Robert Maggiore vient de l'expliquer tout à fait bien. N'importe quel crétin peut être aimé. En plus, quand Vladimir dit « L'essentiel, c'est d'aimer », quand il valorise la question du cœur, la question du mouvement spontané et de l'innocence qui, dans l'instant, s'exprime, il dit des choses qui, pour moi, rappellent la personne qu'il était. C'est-à-dire qu'à des années de distance, tandis qu'il nous manque depuis maintenant 18 ans, de quoi se souvient-on ? Eh bien, on se souvient du Vladimir au quotidien qui, de temps en temps, sortait quelque chose qui était un mouvement spontané, direct, vrai, très, très juste. Écoutez, ma plus grande dette, à son égard, je crois, vient d'un mouvement comme ça. Quand je lui ai proposé un sujet de maîtrise, j'étais une toute jeune étudiante, il a réagi en me disant « Ah ben, je n'y connais rien, donc comme ça, vous m'apprendrez quelque chose. » J'en étais sidérée, parce que c'est une attitude anti-mandarinale au possible de réagir comme ça. Mais c'était la personne qui s'exprimait vraiment dans un mot pareil, dans une phrase pareille, et il était non seulement totalement sincère, mais il était grandiose dans sa modestie, puisqu'au fond, il m'annonçait qu'il me donnait ma liberté, qu'il me mettait la bride sur le cou, qu'il n'y aurait pas de contrôle d'en haut sur ce que je pourrais dire. Il m'invitait, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, à être fidèle à moi-même et à me débrouiller pour être moi-même, ce qui n'est pas si simple. Mais c'était, si je peux employer un langage spiritualiste, c'était le mouvement d'une âme. Et aujourd'hui, quand je pense à lui, c'est à des instants comme ça que je pense, et qui sont restés les souvenirs très très vifs. Isabelle de Montmolin, vous n'avez pas eu le privilège de travailler avec Vladimir Jankélévitch, mais en revanche, vous avez beaucoup travaillé sur lui. Est-ce que vous vous retrouvez dans sa morale, dans cette indexation, si j'ose dire, de la morale sur l'amour, les éléments de vie que racontait Michel Ledeuf ? Hélas, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Vladimir Jankélévitch, mais je crois que la spécificité de sa pensée est d'être une pensée extrêmement rayonnante. En fait, Jankélévitch est présent dans toutes ses phrases, dans tous ses écrits. Je crois que le fait de le lire est d'une certaine façon le connaître. Contre la sécheresse, voilà, c'est une philosophie qui s'oppose à la sécheresse. En ce sens, c'est une philosophie très peu actuelle, notamment un monde froid, sec, un monde de l'apparence, l'apparence et l'anti-amour. Quand on pense à Jankélévitch, on doit utiliser des termes qu'il utilisait très souvent, des termes indéfinissables, mais très importants dans sa pensée, comme sans doute dans la vie de chacun. Des mots comme âme, amour même, on ne parle que de sexe aujourd'hui, mais enfin amour, cœur, cœur. Et il est vrai qu'on peut résumer sa pensée en ces mots de saint Augustin, sa pensée, non seulement morale, mais toute sa pensée, parce que la morale est le centre de sa philosophie. Et le centre de sa morale est l'amour. Il y a des cercles concentriques, en quelque sorte. Alors, au fond, si on a compris ce mot de saint Augustin, aime et fait ce que voudra, eh bien, je crois qu'on est déjà près d'entrer dans la pensée de Jankélévitch. Autrement dit, l'amour est au cœur de la morale de Jankélévitch. Il y a un mythe grec qui, d'une certaine manière, peut expliquer tout ça en deux minutes. C'est Orphée et Eurydice. Orphée descend aux enfers chercher Eurydice. Il la ramène, il est sur le point de la ramener à la lumière. Il commet l'erreur de se retourner pour la regarder. Et à ce moment-là, elle dégringole de nouveau en enfer. Il ne faut pas chercher à savoir pourquoi on aime quelqu'un. Il ne faut pas se retourner sur son propre bonheur. Il faut laisser dans l'ignorance les choses les plus fondamentales. Et je crois que Jankélévitch, c'est Orphée. Mais un Orphée qui a su ne pas chercher à disséquer sa relation à Eurydice, ni même à regarder Eurydice. Pour être Orphée, il n'en est pas moins homme. J'imagine qu'il sait lui-même regarder, déclamant, la nécessité de ne pas le faire. Qu'en pensez-vous ? Le passage que nous venons d'entendre indique bien que l'instant d'après, zut, on se retourne sur soi-même, on s'aperçoit qu'on pourrait être très facilement le cabotin de sa propre action. On se dit qu'on pourrait se pasticher, on se sent mal, donc on pense à autre chose. Alors justement, il dit, l'écueil, c'est la conscience. Dans la mesure où la conscience nous invite, en définitive, à nous regarder faire. Est-ce qu'on peut identifier, selon vous, la conscience à la bonne conscience ? La bonne conscience qu'on se donne quand on accomplit, par exemple, une bonne action. Isabelle de Montmalin. Si toute sa pensée est orientée du côté de l'innocence, l'innocence qu'on peut comprendre comme l'intériorité de l'enfance, qu'on recèle tous au fond de nous, l'innocence est fondamentalement consciente. Jean Kélévitch, quand il parle de l'innocence, parle essentiellement d'une innocence qui est présence d'esprit, donc présence à l'autre, présence aux choses. C'est une innocence qui peut être très savante, très cultivée. Il suffit de penser à Jean Kélévitch lui-même, qui était un grand homme de culture. Simplement, l'innocence s'oppose à toute la, en disant en quelque sorte, à toute la complaisance caractéristique de notre époque. Notre époque est une époque qui se regarde vivre, qui est toute orientée vers son propre nombril. L'individu vit pour soi, chacun ne pense qu'à soi, ne regarde que soi-même. Voilà qui est très anti-Jean Kélévitchien. Alors, la conscience, bien sûr, que toute sa pensée, au contraire, sa philosophie est une philosophie de l'extrême conscience. Mais pas de la conscience de soi à ce moment-là. Non, de la conscience, d'une conscience délivrée de soi. L'office de l'amour, en quelque sorte, parce qu'on oublie souvent de le dire, il faut lire pour cette raison le troisième tome des vertus. En réalité, l'amour a tout de même un office. En dehors de lui-même, de lui en tant qu'amour, c'est de permettre au sujet de retrouver son innocence et sa vérité. Notre innocence est notre seule vérité, dit Jean Kélévitch. Dans votre ouvrage, vous avez intitulé l'un de vos chapitres une destination, l'enfance. C'est-à-dire ? Écoutez, un chapitre... C'est paradoxal. Comment l'enfance peut-elle être une destination puisqu'elle est derrière nous ? Elle a eu lieu. En quoi l'enfance est-elle un but ? Je pense que l'enfance, nous travaille beaucoup aujourd'hui. Elle a travaillé beaucoup, beaucoup de poètes, d'artistes, de philosophes aussi. Un philosophe comme Bachelard parle aussi de l'enfance. Nietzsche en parlait déjà. L'enfance, c'est en quelque sorte le vrai regard que nous avons au fond de nous-mêmes. Un regard sans écran, interposé, sans morale courte, sans idée préconçue. C'est le regard qu'on devrait retrouver au fond de soi et qu'on ne retrouve que par instant dans l'ordinaire de la vie courante. Mais on oublie quelque chose fréquemment en parlant de Jean Kélévitch. Il a tout de même écrit un traité des vertus. Et lorsque Jean Kélévitch parle de vertu, même s'il est le philosophe par excellence de l'insaisissable, du presque rien, du je ne sais quoi, de l'instant, il est question d'une vie nouvelle, comme chez Dante. En réalité, la philosophie de Jean Kélévitch est totalement orientée du côté d'une vita nova, comme la nouvelle vie, la vita nova dont parlait Dante, sous l'effet de son amour pour Béatrice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que l'amour est le seul guide, c'est l'amour dont parle Jean Kélévitch n'est pas un amour abstrait. Toute sa pensée est orientée dans l'avection d'un amour bien réel qu'est celui du jeu et du tu, de moi et de l'autre, enfin, de moi et de la personne que j'aime. À partir de cette base, une nouvelle vie peut commencer, en quelque sorte. une nouvelle vie, une nouvelle vie, c'est peut-être beaucoup dire dans la mesure où lui-même parle de cet instant de l'innocence. Il le dit, c'est assez étrange parce que ça lui ressemble assez peu, finalement, il mesure cet instant de l'innocence. Il parle d'un millionième de seconde, enfin, un millionième de seconde, on est déjà dans le temps, c'est déjà trop longtemps. L'étincelle dure moins que ça, l'étincelle ne dure pas. J'ai retrouvé dans le je ne sais quoi et le presque rien à cette phrase de lui. Il dit, la sincérité minute peut être pure et innocente. L'éclair de sincérité, mouvement furtif de l'âme, apparaît et disparaît plus vite qu'une étoile filante dans le ciel noir. Autrement dit, la morale induit, d'abord ne se présente que par instant, et induit une espèce de saut qualitatif brusque, avant peut-être de déchoir de nouveau dans la torpeur de la vie quotidienne. Michel ? Je ne sais plus où il y a une formule, peut-être était-ce dans un cours en fait, sur il faut faire le bien séance tenante. Il n'y a pas que l'instantanéité de l'acte moral, il y a aussi l'urgence et les deux vont ensemble. C'est-à-dire une situation arrive, il faut être capable de faire le bien tout de suite. Et bien sûr, cela ne durera pas très longtemps. En même temps, cette philosophie ne contredit en rien l'idée d'une action construite, réfléchie. Après tout, quand on passe quatre ans dans la clandestinité pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne s'agit pas d'instant, il ne s'agit pas simplement d'avoir un mouvement du cœur une fois et puis ensuite ce serait terminé. non, il faut tenir sur la durée et il faut tenir des engagements. Donc, il ne faudrait pas imaginer que cette philosophie ne laisse pas de place du tout à un engagement, disons, dans l'histoire et contre la violence de l'histoire qui soit un engagement construit, réfléchi, pensé avec le risque quotidien. et là, on risque tout sauf de tomber dans la parodie puisque tout à l'heure on parlait de ce problème de devenir le cabotin de soi-même. Pendant les quatre ans de résistance, il y avait tous les risques possibles mais pas celui-là parce que justement il y avait tous les autres et que personne ne pouvait jouer à être le héros national dans l'ombre. ça n'était pas possible. Je crois à la méchanceté, je crois qu'elle existe contre tous ceux qui disent qu'elle la considère comme inexistante ou considère qu'elle est une maladie ou qu'elle est simplement un défaut de savoir comme le faisait Socrate Jadis, je pense qu'il y a des méchants. Et vraiment, lorsqu'on a épuisé toutes les explications du comportement de quelqu'un et qu'on voit que ce comportement ne s'explique ni par l'absence de lucidité, il est au contraire parfaitement lucide, ni par l'hérédité, son hérédité est intacte, ni par sa santé, sa santé est très bonne, ni par ses nerfs, il n'a jamais été soigné pour ses nerfs, il ne souffre d'aucune infection pathologique ni autre, ni par quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ? Et bien ce comportement ne peut s'expliquer que par la méchanceté. La méchanceté est une limite, c'est le paable, rien dans la méchanceté n'est positivement méchant et pourtant cet homme est méchant. Je vous prends à témoin que cet homme est méchant, c'est de Victor Hugo je crois, c'est l'aigle du casque. Et bien je prends à témoin à mon époque que certains hommes sont méchants et que leur comportement ne s'explique par rien d'autre que par la méchanceté. Le mal s'applique non pas à la chose que l'on veut mais à la qualité du vouloir, à la qualité de la volonté. Certaines perversités qui sont faites dans la lucidité, en pleine connaissance de cause, à bon escient, en appliquant tous les critères l'un après l'autre qui a toutes les circonstances atténuantes possibles et imaginables que vous invoqueriez l'une après l'autre pour atténuer cette méchanceté. Et bien aucune n'est valable. Alors que dire ? Rien d'autre sinon qu'à la limite, à l'horizon en quelque sorte, il y a quelque chose d'inattingible, de diabolique, qui s'appelle la méchanceté comme inversement il y a également la bonté qui est elle même inattingible, on ne peut pas dire en quoi elle consiste, on ne peut pas la toucher du doigt, elle est aussi un je ne sais quoi, mais elle est irréductible, indéductible et irréductible. Parce que l'un des paradoxes de la morale, comme le dit Jean Kélévitch, c'est que la morale se révèle sous forme négative au sens où je n'ai jamais conscience de faire le bien. Parce que si je fais le bien et si je le sais et si j'en suis fier, ce n'est pas le bien. Par conséquent, je ne suis jamais sûr de faire le bien. Mais je suis sûr de faire le mal, d'avoir fait le mal. Le mal, c'est peut-être le manque d'amour, tout simplement. Si par hasard, le mal, c'était le manque d'amour, la sécheresse, l'impossibilité d'aimer et une tendance à haïr autrui, n'est-ce pas ? Alors, le problème est dans la solution et dans la question, n'est-ce pas ? Il n'y a pas donc à dresser contre le mal quelque chose d'autre comme on dresse les sérums où on emploie les vaccins contre les maladies ou les antitoxines contre les toxines. Mais la solution serait dans une conversion intérieure de la volonté, n'est-ce pas ? Commencer par aimer, démissionner de la haine, tout simplement. Cesser de haïr. Alors, comment faut-il faire ? Eh bien, il n'y a pas de recette pour ça non plus. Parce que justement, ça m'apparaît sous la forme de cette morsure sur laquelle je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de décider, je n'aurai pas de remords. La nuit, je suis réveillé et je suis agité précisément par le remords. Donc, c'est dans ce que je n'ai pas fait que se révèle la force de la morale. C'est pour ça que Jean-Luc Kélévitch disait personne ne peut dire je me moque de la morale ou je ne suis pas moral, je suis amoral. Mais la morale ne m'attend pas que je le dise pour venir m'arracher les cheveux la nuit si j'ai fait quelque chose effectivement de mal. Mais il n'y a pas de bien. Pour l'aimer, il faut t'aimer. Pour cesser de haïr, il faut démissionner de la haine et commencer par le commencement. Pour vouloir le bien, c'est-à-dire aimer, il faut le vouloir. Tout cela donc suppose que le mal n'est pas une maladie extérieure que j'aurais à affronter. Un ennemi avec lequel je me mesurerais encore d'un corps dans un combat singulier. Ce sont des représentations mythologiques que l'homme invente pour faire croire et se faire croire à lui-même qu'en effet, le mal est une maladie. Il n'est rien de tel. Il est simplement la possibilité d'aimer ou plutôt la décision de ne pas aimer, la haine inextinguible. Moi, je crois qu'il y a des méchants et que pourtant, ils sont responsables bien que méchants. C'est ça qui est paradoxal. Ils sont méchants. Alors, la méchanceté est une excuse. Excusez-moi, je suis méchant. N'est-ce pas ? Il y a des gens à qui il est plus facile d'aimer qu'à d'autres. Par conséquent, en un sens, la méchanceté est une excuse. Mais en un autre sens, la méchanceté, ce n'est pas votre maladie, c'est votre péché lui-même. Parce que vous le savez et vous le dites. Donc, le méchant est à la fois irresponsable et responsable. Irresponsable parce qu'il est méchant. Donc, il est plus difficile qu'à d'autres d'aimer son prochain. Mais en même temps, il le sait, c'est un homme. Il en a conscience. Et dans l'instant même où il dit « Je suis méchant », il est méchant. Il est méchant en l'avouant, n'est-ce pas ? En le disant. La morale ne peut pas avoir de motif. Et là-dessus, Kant n'aurait rien à redire, si je puis dire. Mais Jean-Claude disait aussi que le fait que je ne suis pas sûr, je ne peux pas être certain d'avoir fait le bien, fait que le bien, il n'est jamais fait. Ce qui signifie qu'il est toujours à faire, qu'il est toujours à refaire. et que donc, il est toujours devant moi et qu'on n'a jamais fini de faire le bien. Mais le mal, il suffit d'avoir fait une fois pour l'avoir fait toujours. Clément Rosset, vous avez entendu cet extrait où Jean Kélévitch dit « Croire à la méchanceté ». C'est un extrait qui pose toute une série de problèmes, problèmes qui se posent eux-mêmes d'ailleurs dans le troisième volume du Traité des Vertus consacré à l'innocence et la méchanceté. Je vous avoue que je suis perplexe devant ces paroles parce que j'ai le sentiment à l'écouter que de temps en temps, il tient la méchanceté pour un défaut, un défaut d'amour, une perversion, une inaptitude, la négation de quelque chose, le manque de quelque chose. Et de temps en temps, j'ai le sentiment tout de même qu'il substantifie la méchanceté, que la méchanceté est un quelque chose en quoi il s'agirait de croire. Clément Rosset, est-ce que pour Vladimir Jean Kélévitch, on est méchant en soi ou est-ce qu'on est méchant faute d'être gentil ? Après des dizaines et des dizaines d'années d'habitiers avec Vladimir Jean Kélévitch, je me pose toujours la question. Il hésite toujours, en matière de morale, il hésite toujours entre un pôle qui serait kantien et qu'il refuse et un pôle bergsonien. L'ambiguïté ou ce qui caractérise le souci moral de Jean Kélévitch est rendu complexe par le fait qu'il s'appuie sur deux axes, pas l'axe bergson-le-Kant, mais plutôt sur une considération du temps. Tout se fait dans le temps et un temps dont Vladimir Jean Kélévitch avait une conception extrêmement pointue, la première, dernière fois, le « à peine arrivé », le « déjà parti ». Il a un mot technique qu'il emploie souvent. Le terme que Jean Kélévitch emploie très souvent, c'est « apparition disparaissante ». L'instant est une apparition disparaissante. C'est ça, le premier terme. Il y a un mot aussi un peu... « Semelle factivité ». « Semelle factivité ». Oui, ce qui est... Alors, ce qui fait que pour Jean Kélévitch, le bien et le mal est de l'essence comme toute chose du temps qui était un sens si vraiment mental. Alors, on n'est pas bon en absolu, méchant en absolu. On est toujours... C'est toujours un peu le temps qui décide et souvent le dernier instant. L'occasion fait le larron. L'occasion, grand mot de grâce... Pas de la grâce à la que je n'ai m'aimée tellement. L'occasion fait le larron. Et l'occasion fait aussi la vertu. Et on sait qu'après coup, et c'est déjà d'ailleurs trop tard dans un sens, et ça serait trop tôt de savoir avant. On ne s'installe pas dans la morale. On ne s'installe pas dans la vertu. Ce sont des mots de Jean Kélévitch. Je ne me trompe pas. Il ne croyait pas à cette morale installée, cette morale écrite. Et il penchait beaucoup plus du côté d'une morale qui ne se décide qu'au dernier moment et dont l'auteur ne sait même pas qu'il est moral ou qu'il n'est pas moral. Et de mon point de vue, il y a tout de même une lointaine insonance là encore entre cette morale non codifiée, non installée et tout de même un peu les deux sources de la morale interne de la religion. De Bergson. Un petit peu la morale ouverte. Il me semble qu'il y a un pont qui va de là à l'autre. Alors le méchant, il est responsable ou il est irresponsable ? Il est totalement responsable. Totalement responsable dit Isabelle de Montmelin. Michel Bedeuf. Moi j'aurais une lecture un peu en décalage. Vladimir n'aimait pas dire de quelqu'un il est méchant. Mais il faut, quand on a épuisé toutes les explications possibles, quand on a examiné toutes les circonstances atténuantes possibles, quand on n'a plus d'autres explications, on est obligé de s'incliner et de dire cet homme est méchant. Mais là où ça engage la relation au temps, dans l'extrait que nous avons entendu, il y a un moment où je crois la clé est donnée. C'est quand Vladimir dit s'adressant en somme aux méchants, mais démissionner donc de la haine. C'est que ce qui est méchanceté, c'est une espèce de continuité dans la haine. Si vous êtes méchant, un quart de seconde, après tout, on pourra peut-être revoir la question. Mais là où il y a un vice de la volonté, c'est quand une personne persévère dans la haine pendant des années. Et là, il savait de quoi il parlait. Il y a des expériences historiques qui montrent bien que la méchanceté, c'est la continuité dans la méchanceté. alors que l'acte moral, le vrai acte moral, c'est l'instant. On ne s'installe pas dans la vertu, en effet. Ça apparaît, ça disparaît, on ne peut même plus s'en souvenir trois minutes plus tard. Mais la haine qui persévère, ça, c'est très, très grave. C'est en cela qu'il y a une dissymétrie entre le mal et le bien. puisque faire le mal une fois, c'est déjà le faire trop, mais faire le bien, c'est forcément le faire pas assez, Isabelle de Montmelin. Oui, mais du fait que le bien, pour Jean Kalevitch, se situe au niveau de ce qu'il appelle amour, lorsqu'on le fait, on n'a même plus envie de parler de son propre bien. On a oublié, on n'est plus au niveau de la morale, d'une morale traditionnelle. On est par-delà le bien et le mal. Donc, celui qui aime, tout simplement, ne fait plus attention à ses propres vertus. Mais je crois qu'on ferait une très grande erreur en accentuant trop l'aspect apparition disparaissante qui est évidemment si important chez Jean Kalevitch. L'aspect instant, l'aspect presque rien. Parce que, je le répète, Jean Kalevitch visait tout de même une vita nova. Il parle d'une conversion durable, du cœur et de la volonté, d'une vie, mais d'un nouvel homme, d'un homme totalement transformé au feu, au feu de l'amour. Alors, je vous écoute toutes les deux et j'entends l'une dire que le bien dure et l'autre dire que le mal dure. Le mal est mal quand il dure. Et le méchant est responsable de la duration, si je puis dire, de sa haine. d'où le mot démissionner de votre haine, mais comme on quitterait un parti politique. Et c'est bien à ça qu'il pense. Et c'est bien à ça qu'il pense. Clément Rosset. Nous avons parlé de la question responsable, irresponsable, méchant. C'était votre question, monsieur Antoven. Et avec autant d'appelons que de sûreté, vous avez tout de suite répondu ensemble, l'une responsable, l'autre irresponsable. Ça m'a un peu amusé parce que le méchant est responsable et irresponsable. Donc vous avez raison toutes les deux. La deuxième réflexion que je ferai, c'est que vous avez beaucoup assisté sur l'incompréhension totale du mal, du méchant, disons, Jean Kalevitch, et son préjugé fondamental. Mais il avait certainement un préjugé, comme doit ce dire-ci, d'ailleurs, tout comprendre, c'est tout pardonner. Il avait beaucoup de peine à admettre que quelqu'un put être mauvais. Peut-être que la lecture de Nietzsche qui n'avait fait que... Bon, je n'insiste pas sur le thème, mais d'un rapport impossible. Nietzsche, mais il l'admire beaucoup, mais il ne voulait pas le dire. De même, il détestait Schumann, mais disait-il, il en a joué devant moi admirablement. Il y a aussi des coins cachés, des tiroirs secrets. Et alors, vous avez tout à fait raison, les êtres sont bons fondamentalement, il ne comprend pas qu'on puisse être... Avec Nietzsche, on comprend, il y a une clé, le ressentiment. Le malheur, le ressentiment. Bon, avec Jean Gavis, il n'y avait pas cette clé, tant qu'il ne comprenait pas. Il y avait peut-être une vertu d'innocence plus profonde que celle de Nietzsche, sur ce point-là, du moins. Et alors, je crois qu'il y a eu les deux faits qui se sont conjugués dans la virulence, tout à fait compréhensible, mais tout à fait particulièrement virulente par rapport aux autres, de sa réaction à l'égard du nazisme. Tout se passe, comme s'il y a du cœur, mais il y a des gens qui sont parfois très méchants. Et puis, il y a des gens qui continuent. Et puis, ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. On s'obscine. Comme pour se justifier, on n'a pas été assez méchants, on sera encore plus méchants. Comme ça, on aura raison à la fin. Troisième réflexion, alors celle-là est très importante mais très courte. Je crois que Jean Gilevitch, qui a dit, elle parlait du cogité au moral, qui a dit qu'on savait quand on avait mal agi, qu'on ne savait pas quand on avait bien agi, qu'il y avait un doute qui pesait sur le bien, mais qu'il n'y avait aucun doute sur le mal. C'est son côté, si vous voulez, un tout petit peu ancien, lointainement. Eh bien, pour ma part, je considère qu'au fond, et j'ai d'ailleurs des lettres un peu vers la fin de sa vie, Jean Gilevitch n'était pas un moraliste. Pas un moraliste au sens de Kant, pas un moraliste au sens de ce qu'on appelle généralement un moraliste, car le bien chez Jean Gilevitch était toujours subordonné au point de se confondre à la fin avec l'amour, qui est aussi un des titres je crois, un des trois titres des vertus. De sorte que, sans le savoir, je pense qu'il était plus proche de Spidoza que de Kant, par exemple, et que, s'il n'y avait pas eu ces événements impouvantables qui ont bouleversé, qui ont un néant, pas un néant, brisé sa vie, brisé, brisé cet homme, on aurait peut-être eu des livres d'après-guerre un peu différents. ne cherchez pas le mal dans le diable, le mal ne sent pas le soufre, le mal n'a pas des cornes, le mal n'existe nulle part, le mal n'est dans nos cœurs et il est d'abord à l'intérieur même de la vertu, dans celui qui se croit vertueux. Et qu'est-ce que c'est qu'un monsieur qui croit avoir toutes les vertus ? En effet, il est très ponctuel dans ses engagements, dans ses obligations. Il n'oublie jamais une obligation, il n'oublie jamais à l'anniversaire, il envoie des cadeaux à tout le monde, il envoie des fleurs à ceux qui sont morts et puis dans le fond de son cœur il s'en affiche complètement comme la plupart des gens d'ailleurs qui vont au enterrement. Il est absolument sec et il fait ça pour avoir une place au paradis. Il fait ça parce qu'il croit que le bon Dieu lui en sera reconnaissant. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? C'est un pervers, c'est lui qui ira en enfer. Ce ne se passez pas les autres. Les chaudières et les marmites de l'enfer sont faits pour cette sorte de gens, c'est-à-dire pour ceux qui se croient vertueux et qui ont toutes les excellences, à qui on ne peut rien reprocher. Ils n'ont jamais eu un procès verbal, mais leur âme elle n'est pas aussi vierge que leur quasi-judiciaire. Ce casier-là, alors il y a une souillée au contraire. Voilà le bal. La morale du do ut des, je te donne pour que tu me donnes ou je fais le bien pour avoir, Jean-Christ le disait de manière très drôle, si je fais le bien en convoquant tout de suite les journalistes de la postérité, ce n'est pas le bien que je fais. Donc du coup, ça rend très difficile effectivement la question du bien comme la question de l'amour. Parce que l'amour non plus ne peut pas être satisfait au sens étymologique. C'est-à-dire que je ne peux pas en avoir, on n'en a jamais assez fait de bien. Jean-Christ condamnait aussi les morales du « j'ai déjà donné ». Je ne peux pas dire « je l'ai déjà donné ». « j'ai déjà assez fait ». Même chose pour l'amour, ça veut dire quoi ? En amour, on n'a jamais assez fait. Ce qui signifie que l'amour est toujours à faire. Je crois qu'il traduit en termes de morale une expérience qui est fondamentalement une expérience d'amour. L'amour ne calcule pas, ne lésine pas. L'amoureux ne dit pas « j'attendrai ma fiancée, la femme que j'aime, une demi-heure et ensuite je m'en vais ». Jean-Kelévić traduit constamment en termes de morale une expérience qui est en fait une expérience d'amour. L'amour est la seule mesure et c'est chez lui une sorte d'atome de vérité comme l'est l'évidence des cartes. Tout ce que dit Jean-Kelévić se rapporte à cet atome d'évidence qui est un atome d'amour et qui est tout à fait comparable en fait à l'évidence cartésienne. Vous dites « l'amour est la seule mesure » mais pourtant Jean-Kelévić dit « l'amour c'est un problème résolu à l'infini ». Oui justement parce que l'amour n'a pas… C'est une mesure infinie c'est un étalon infini C'est justement une mesure infinie l'amour n'a pas en lui de raison de s'arrêter sa mesure est infinie. Michel Ledave ? Excusez-moi je vais répondre à côté parce que nous venons d'entendre la voix de Vladimir pardon de Vladimir Jean-Kelévić que d'ailleurs Robert Maggiorey a désigné deux fois sous le nom de Jean-Key ce qui me ramène dans les années 60-70 parce que c'est ainsi que nous l'appelions et Vladimir expliquant qu'au fond l'homme vertueux c'est emmerdant et que ça n'est pas du tout là que la morale peut avoir lieu il y a entre les lignes de toutes ces idées le plus joli côté de son caractère peut-être qui était l'enjouement car je ne sais pas s'il a vraiment appliqué la maxime selon laquelle il faut redevenir comme un petit enfant mais il était enjoué comme un gamin il jouait dans la vie dans les circonstances ordinaires et quotidiennes et on avait envie de dire Dieu merci il ne cherche pas à poser au monsieur vertueux c'est à dire que sa philosophie de rejet du croque-mitène solennel disposant de toutes les vertus avait un point d'application dans l'existence ordinaire on riait beaucoup dans l'entourage de Vladimir on s'amusait on aimait la vie autour de lui et ça aussi c'était un don d'amour donc je répondrai là maintenant à votre question après avoir pris un chemin fort détourné c'est qu'il avait cet enjouement qui vous fait aimer la vie et d'une certaine façon aimer les vertus mais avec discrétion Clément Rosset vous êtes d'accord avec cette phrase aimer les vertus avec discrétion nous parlons de Jean Ké comme mon vieux temps oui il y a un humour de Jean Kélévitch sensible dans sa voix dans ses anecdotes il y a un côté très gamin qui à mon avis explique son affinité profonde avec Maurice Ravel et l'émerveillement d'enfance et de l'innocence il a dit une chose très tendre tout à l'heure il a dit bon après tout la méchanceté pourrait se prétendre être une excuse je suis méchant excusez-moi c'est très drôle effectivement on pense un peu à ça de ah oui la douceur n'est pas dans mes mains excusez-moi d'autre part vous avez dit crûment mais justement les gens vertueux les gens vertueux sont emmerdants j'ajouterais qu'ils sont régulièrement extrêmement méchants il ne faut pas oublier non plus cela et même on peut dire que le mal c'est dans la disjonction des vertus c'est d'avoir une vertu sur les autres le mal c'est d'être courageux sans être sincère sincère sans être juste etc le mal c'est la dissociation des valeurs une valeur dissociée des autres devient méchante devient mauvaise comme quelqu'un par exemple qui veut la vérité à tout prix son prochain a crevé qui fait exprès de dire la vérité à un mourant il trouve ça très bien au nom de la vérité ça arrive les puristes j'appelle ça les véristes qui sont tellement amis de la vérité soi-disant qui disent la vérité aux mourants il est au cancéreux t'as un cancer et il en a pour 15 jours tu en as pour 15 jours alors c'est vrai ça peut être vrai mais ça n'en est pas moins la méchanceté souvent il y a des familles dans laquelle il y a un monsieur il est très fier de ça le père de famille il ne mange jamais il ne mange jamais je ne l'admire pas je dis c'est le diable s'il ne mange jamais moi je suis pour le mensonge figurez-vous alors ce champion de la sincérité ce champion de la vérité de la véracité je dis que c'est c'est machiavélique c'est machiavélique ce qu'il n'a pas de cœur d'abord c'est la première chose comment fait-il ? c'est pas difficile il dit la vérité bon dans certains cas c'est une marque de courage et dans la plupart des autres c'est une marque de sécheresse absolue le champion du monde de l'hypocrisie c'est donc l'homme qui se flatte de dire toujours la vérité est-ce que par-delà cette idée-là par-delà ce personnage cette figure bien connue du vertueux du vériste comme il le dit il n'y a pas l'idée que le mal c'est aussi le besoin que nous pouvons avoir donc de la reconnaissance d'autrui de l'admiration d'autrui Michel Le Dove je ne suis pas sûre je n'en sais rien bon quand il parle du décalage entre les vertus il sait très bien que les vertus ne coïncident pas ipso facto les unes avec les autres c'est même compliqué il y a quelque part la formule la macédoine des valeurs et ça dit tout je crois sur les la difficulté qu'il y a par exemple dire la vérité en voulant dire la vérité pour pouvoir aider quelqu'un il y avait il a fait un cours sur la la mauvaise foi et la bonne en Sorbonne il y a très très longtemps où il parlait des difficultés entre la véracité la véridicité etc tout ça est très compliqué mais je crois que là ce qu'il prend pour cible c'est bien l'absence de coeur qui peut être mise dans l'exécution littérale et mécanique d'une prétendue vertu c'est à dire que toute vertu peut devenir syndique si elle s'exécute sur un mode qui ne contient rien comme élément et comme élan affectif même les exemples qu'il donne pourraient être discutables et discutés aujourd'hui enfin la personne qui dit à quelqu'un aujourd'hui qu'il ou elle a un cancer peut tout à fait le faire sans qu'il y ait l'ombre d'un sadisme ou d'une méchanceté au contraire parce que cette personne demande la vérité souhaite la vérité et qu'on répond à une demande de même que savoir si la vie va s'arrêter bientôt ou non ça peut être une demande à l'époque c'était probablement plus compliqué parce que à l'époque il n'y avait pour ce qui est de la cancéro il y avait probablement peu d'espoir mais tout en souhaitant pour ma part discuter des exemples même qu'il donne l'élan intellectuel de ce qu'il dit est toujours vrai c'est à dire qu'il est toujours clair qu'une certaine manie de dire la vérité non pas pour libérer autrui non pas pour aider autrui non pas pour conforter autrui non pas pour trouver une relation plus transparente avec autrui mais par pur sadisme ça là dessus il a indubitablement raison ce qu'il n'est pas du côté de ces philosophes qui disent aussi la vérité du bien parce qu'après tout on vit nous judéo-chrétiens et platonicien on vit depuis 2500 ans sous le règne pesant de l'identification du vrai au bien or nul ne nous dit que la vérité c'est le bien Isabelle de Montmalin je crois qu'il y a différents plans de pensée chez Jean Kélévitch et quand il parle du bien qui est pour lui l'amour il parle d'une survérité et cette survérité rend vraie les choses de même qu'elle les rend belles alors en fait le fait qu'il y ait un débat entre les normes vérité et beauté est un fait assez ironique qui se situe au niveau d'une apparence dans la vie celui qui choisit comme il le dit quelque part le chauffage central contre l'amour l'utilité contre l'amour fait un marché de dupe alors qu'en revanche au niveau de ce qu'il appelle l'amour les normes cessent brièvement mais enfin elles cessent de dissonner Clément que dites-vous de cette phrase de cette affirmation de Jean Kélévitch dans quelque part n'est-il pas plus vrai que la vérité et plus juste que la justice je crois que en musique en tout et en morale et particulièrement le fond de l'affaire est l'amour de toute manière alors j'élargis le débat je sors de Jean Kélévitch et je rentre dans la philosophie générale si je puis dire je pense que nous sommes obsédés par la valeur de vrai depuis 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 Descartes depuis Platon et bien d'autres et que les philosophies d'un autre d'une famille complètement opposée dont on peut trouver des traces dans l'antiquité dont on peut trouver aussi des traces chez les philosophes modernes à part de Spinoza ou plus tard de Nietzsche ou d'autres ont contribué à dévaluer légèrement la valeur de la vérité pour lui substituer la valeur de bonheur et d'amour et là il y a un problème immense alors que nous ne pourrons pas traiter puisque nous parlons de Jean Kélévitch mais Jean Kélévitch se trouve sur la ligne de cassure de ces deux familles philosophiques mais je voudrais aussi dire un mot alors sur ce qu'a dit je crois Michel c'est loin des valeurs vous avez dit c'est loin des valeurs oui le sadique l'hypocrite l'hypocrite c'est la loi de l'hypocrisie c'est pour il faut l'hypocrite c'est un grand habile qui a fasciné les plus grands esprits Molière et bien d'autres et comme il sait d'une très très manière se faire se faire un bon de tout ce qu'on révère enfin un bon usage de tout ce qu'on révère la messe éloine des valeurs le type qui emmerde il va jamais choisir un missile il va choisir dans le confisier aux vertus il va choisir il va choisir celle qui dans le moment même précis va faire le plus de dommages entrer le plus dommages et emmerder davantage c'est nous retrouvons là un grand homme de Jean Kalevitch et le thème de l'occasion un thème sophiste d'origine auquel il se réfère sans cesse et c'est il n'y a pas de bien en soi il y a un bien tel 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 Graciane le disait aussi admirablement une chose est bonne à un moment et détaissable à un autre alors un dernier mot vous avez posé un très grand problème est-ce qu'on est passé très vite là-dessus est-ce que je ne sais pas si c'est vous M. Antoine ou si c'est Michel qui a posé la question est-ce que le méchant appelons ça entre guillemets le méchant ne recherche pas la reconnaissance la reconnaissance pas le public mais la reconnaissance de l'autre qu'il partirise de son agrément d'espoir à son amitié je pense que aussi extraordinaire que cela puisse paraître je crois que c'est vrai je crois qu'il y a une tentative désespérée de se faire aimer d'un être qu'on en vit enfin et finalement on trouve de moyens pour attirer son attention que ce moyen absurde qui consiste à le persécuteur de toute manière c'est Gilles Deleuze qui parlait du sale petit besoin d'être aimé est-ce que ça correspond ben ça se fait un peu ça oui Isabelle de Montmanin je crois que monsieur a dit quelque chose de très très important et de tout à fait fondamental en ce qui concerne Jean Kélovitch on a vécu pendant des siècles et des millénaires sur cette valeur de vraie de vérité et ce qu'il faut bien comprendre avec Jean Kélovitch c'est que quelque chose tourne comme un peu comme si si l'amour était le soleil dont cette vérité n'avait été que la la réverbération il y a quelque chose de fondamentalement nouveau dans la pensée de Jean Kélovitch et c'est ce qui intrigue chez lui c'est ce qui nous déconcerte parce que sa pensée n'est pas adaptée à des concepts qui ont été forgés par la raison et pour la raison voilà je pense que il y a eu deux routes dans notre Occident la route de la raison la grande route rationnelle il y en a une autre plus souterraine la voie plus aérienne peut-être ou plus aérienne pourquoi vous la mettez sous terre bah écoutez elle est un peu partout qui est la voie de l'amour qui était d'ailleurs déjà chez Platon qui ressurgit ici ou là et il faut bien comprendre que Jean Kélovitch emprunte décidément cette voie là elle réapparaît dans le banquet c'est pourquoi le banquet à mon avis un des chefs-d'oeuvre le chef-d'oeuvre le livre que j'aime le plus de Platon d'autre part il y a des cas bizarres en vous écoutant je pensais à Leibniz Leibniz c'est un cas très curieux parce que pour lui la valeur de vrai est absolue Dieu est infiniment savant avant d'être infiniment puissant mais en même temps la vérité est la manifestation du bien la manière préétablie c'est-à-dire que chez Leibniz le rationalisme n'est pas la recherche du vrai pour le vrai mais du vrai parce que le vrai est l'expression du maximum de bonheur il y a des cas en gros la cassure entre les deux tendance est vraie mais il y a des cas qui ne sont pas faciles à situer mais bien sûr que non et même si on prend l'évangile de Jean ma vérité te rendra libre dans ce cas oublions le ma dans cette phrase qui est très gênant disons la vérité te rendra libre si c'est vrai dans ce cas donner la vérité est un don de liberté à autrui et la vérité se trouve sur les rails pour devenir bonne et je crois que Vladimir a tout de même aussi beaucoup témoigné de la valeur de la vérité enfin il allait de temps en temps passer sa matinée au tribunal du coin pour des procès et il allait témoigner contre un certain nombre de groupes d'extrême droite pour dire comment ça pouvait faire du mal etc il faisait ça tout naturellement entre le petit déjeuner et le déjeuner ce qui était charmant si je puis dire c'est qu'il n'en faisait pas une affaire mais enfin il connaissait aussi la vertu de la vérité qu'il faut bien la dire et quand on est un intellectuel il faut bien à certains moments dire la vérité mais avec l'intention de dire la vérité pour dire une vérité je cite pour dire une vérité qui elle-même soit en direction du bien la tradition de Jean Kélévitch c'est c'est Fénelon c'est Pascal c'est Robert Magier c'est Kierkegaard enfin c'est effectivement des penseurs qui n'avait pas été je crois aussi loin que lui dans la morale de l'amour alors que c'est une morale d'une exigence absolue quoi qui tient je crois la tension principale je crois que sur laquelle a assisté Jean Kélévitch c'est le rapport entre l'être et l'amour précisément parce qu'il y a une contradiction indépassable quel est l'ennemi de l'amour je veux dire je crois que l'ennemi de l'amour c'est forcément notre propre poids c'est à dire le poids de l'égoïsme Bergson dit dans du texte célèbre tout le moins qu'il mériterait de l'être que les saints les héros les génies agissent sur l'homme non pas tellement par ce qu'ils écrivent ni même par ce qu'ils disent mais par ce qu'ils font et plus encore par ce qu'ils sont c'est leur être et c'est qui est leur message donc ce n'est pas le livre ce n'est pas le discours ce n'est même pas peut-être les actes encore que les actes en soient beaucoup plus près c'est leur présence elle-même c'est leur présence qui est rayonnante c'est la personne du héros qui est la leçon d'héroïsme Jean-Claude je disais toujours au fond c'est pour moi que je respire c'est pour moi que je peux faire du vélo en forêt c'est pour moi que je mange c'est pour moi que je me douche c'est pour moi que je plonge dans la piscine pour avoir un plaisir qui est un plaisir qui me rapporte à moi or l'amour exige la lutte contre ce qu'on peut appeler la filotie c'est-à-dire l'amour de soi or plus il y a de filotie moins il y a d'amour c'est-à-dire plus on tient à soi moins on peut donner à l'autre le pur amour c'est une limite une lame de rasoir n'est-ce pas une fine pointe une pointe d'aiguille qui n'est perceptible que pour les phénoméologues n'est-ce pas comment peut-on aimer sans aussitôt se complaire dans son amour il ne faut pas avoir le sentiment d'aimer pour être heureux d'aimer comme les jeunes gens et les vieillards encore plus qui devenant amoureux se disent tiens je suis amoureux comme tout le monde quelle chance donc je suis un homme comme tous les hommes et qui danse de joie parce qu'ils sont amoureux à ce moment-là ils ont oublié l'aimer ils s'occupent plus d'elles ils aiment leur amour c'est ainsi que l'amour de l'autre devient l'amour de l'amour l'amour de soi aimant l'autre et par conséquent c'est un amour épais la fine pointe est cachée émoussée et elle devient épaisse comme elle devient une complaisance ce n'est plus de l'amour finalement qu'est-ce que c'est qu'aimer et qu'est-ce que c'est qu'être généreux c'est donner ce qu'on n'a pas Jean Morel c'est une formule qu'il ne cesse de répéter donner ce qu'on n'a pas ça veut dire quoi ça veut dire et en ce sens on voyait bien qu'en tant que professeur il donnait ce qu'il n'avait pas ce qu'il n'était pas non plus je ne suis rien et tout le savoir que j'ai si vous voulez je vous le donne c'est très curieux cette improvisation cette espèce d'abandon cette espèce de sortie de soi je vous donne tout je vous donne tout et je ne suis rien ce qu'il avait d'essentiel à dire ce n'était pas lui mais c'était précisément ce don vous devenez de plus en plus embarrassant celui qui est vraiment à l'amour de son prochain a fortiori est sincère a fortiori est courageux le moment venu est généreux enfin il a tout et même l'humilité il ne pense pas à lui il pense qu'aux autres apparemment le temps ne fait rien à l'affaire puisqu'à tout âge à en croire Vladimir Jankelevitch on est amoureux de l'amour avant d'être amoureux de l'autre qu'on aime un peu comme madame Bovary revenant d'un premier rendez-vous avec Rodolphe et se disant à elle-même j'ai un amant j'ai un amant avec le sentiment évident de s'identifier aux héroïnes des romans à l'eau de rose qu'elle lisait dans son enfance alors même si nous sommes tous un peu des Emma Bovary comment peut-on parvenir à aimer autrui de façon pure c'est-à-dire en somme indépendamment de soi il n'y a pas de recette il n'y a pas de recette Isabelle de Montmelin il y a une recette ou pas ? d'une part il n'y a pas de recette et d'autre part quand Jankelevitch parle d'amour pur il parle de l'importance de cet instant il ne dit pas que c'est un instant qui se continue en revanche cet instant rayonne le fait que cet instant existe et se recommence au fil d'une durée engendre un rayonnement qui transforme qui transforme l'existence donc le pur amour n'est pas une sorte de sommet sur lequel on devrait se maintenir on ne peut pas s'y maintenir l'important est qu'il existe que ce mouvement ce mouvement total en direction de l'autre existe voilà qui importe Clément Ross c'est votre sentiment sur ce point d'aiguille du pur amour je pense qu'il n'y a pas de recette mais je pense qu'il y a des conditions et sur ce point je pense tout à fait à l'opposé de l'orateur tout à l'heure je crois de Benjury qui a opposé la filotire c'est-à-dire l'amour de soi à l'amour de l'autre je pense que la condition de l'amour de l'autre pas la recette mais la condition qu'on a ou qu'on n'a pas de l'amour de l'autre et comme l'ancienne selon lequel il s'arrêtait bien d'ordonner il commence par soi-même je pense que la condition absolue de l'amour de l'autre et l'amour de soi ou plus précisément pas l'amour de sa personne mais l'amour de la vie l'amour des choses et que par conséquent opposer l'égoïsme de l'amour de soi à l'altruisme de l'amour de l'autre est une supercherie je suis totalement d'accord avec Clément Rosset et je crois que Vladimir Jean Kalevitch lui-même en avait tout à fait conscience parce que le jeu qu'il fait autour de la question de la filotie bon la filotie finalement c'est un bon apprentissage de l'amour tout court le filotie par quoi il désigne en fait l'amour de soi l'amour de soi ici c'est plus le calcul de son intérêt l'amour propre au sens du sentiment qui entraîne qui implique les questions de vanité d'image de soi etc n'aurait pas eu bonne presse auprès de lui tandis que l'amour de soi qui est au fond un sentiment de gamin il je crois qu'il aurait tout à fait souscrit à la lecture que propose Clément Rosset et qu'il aurait dit qu'au fond ça ça va Isabelle Jean Kélévitch n'aimait pas les complications de la conscience il n'aimait pas les consciences labyrinthiques il faut sortir de son labyrinthe comme le prisonnier platonicien doit sortir de la caverne il n'y a pas d'autre caverne que le labyrinthe de notre propre conscience mais en ce qui concerne cette question de la filotie il le dit très clairement pour pouvoir se donner il faut s'appartenir il faut un égo fort bien structuré pour être à même d'aimer mais la vie d'un amour est un continuel le jeu entre le fait de se donner et le fait c'est un jeu dans l'infinitésimale c'est pas une question de posologie de calcul mais il dit quelque part se mouvoir par fluxion infinitésimale c'est un jeu vraiment dans le subtil et dans le fin mais alors expliquez-moi comment et pourquoi Jean Kélévitch élabore une critique maintenant là pour le coup radicale et très franche de la notion d'alter ego qu'il tient pour une enflure une boursouflure de l'ego une invention de l'ego il dit même du cynisme à l'altruisme qu'il y a la distance de l'égoïsme franc qui ose se professer lui-même à l'égoïsme noir qui n'ose pas dire son nom l'altruisme c'est l'égoïsme noir Isabelle si Jean Kélévitch critique la notion d'alter ego c'est parce que l'autre n'est jamais un alter ego l'autre est quelqu'un de tout à fait différent de moi-même et il dit que la difficulté de communiquer avec l'autre pour deux voisins de palier n'est pas plus difficile que s'ils sont séparés par l'océan pacifique l'autre est quelqu'un de tout autre que moi donc seul l'amour et l'intuition peut faire le bon de moi à l'autre Est-ce que le terme d'altérocentrisme vous semble adapté pour qualifier sa philosophie morale Clément Rosset ? Oui je ne vois pas d'objection et j'ajouterais ce que disait justement Isabelle que cet amour-là n'est condamné que parce que c'est non pas l'amour mais l'amour d'une personne particulière et surtout un amour illusoire qui remplace la personne aimée par une projection de soi donc nous sommes dans un sens de l'amour très particulier et qu'il refuse d'impliquer pas du tout qu'il a une mise en doute de cet originaire de l'amour Michel Ledoeuf L'amour n'a pas de compétences d'objets Voilà et l'altruisme non l'altérocentrisme non plus et la notion d'altère égo je crois que nous venons d'expliquer très clairement en effet que l'altère égo n'est jamais qu'une projection de soi-même dans un pseudo autrui et relation de miroir qui a pu à certains moments dans l'histoire recouvrir des amitiés très fortes qui n'étaient certainement pas d'ordre spéculaire enfin Montaigne et la Boétie on ne va pas dire que c'est une relation d'altère égo parce que ce serait injuste à l'égard de l'un et à l'égard de l'autre parce que c'est lui parce que voilà c'est une relation de grande grande singularité entre parce que c'était lui parce que c'était moi mais justement la critique de l'altère égo enfin l'altérocentrisme en l'occurrence c'est le contraire de l'altère égo puisque l'altère égo est une invention de l'égo chez Jean Kélévitch c'est de l'égocentrisme c'est un enfant de l'égocentrisme quand je parlais d'altérocentrisme je pensais notamment à ce passage dans lequel il disait je rêve d'un amant qui passerait toute sa vie avec la femme qu'il aime et qui mourrait sans jamais l'avoir véritablement connue c'est à dire en ayant renoncé à la connaître non non je crois pas qu'il dit renoncer à la connaître pas du tout parce que l'amour est une connaissance renoncer à la curiosité curiosité quant à son passé par exemple la veine curiosité voilà et puis quand on connaît toute une personne on ne connaît encore rien de cette personne précisément donc il est vain de chercher à connaître on connaît de toute façon en vivant avec quelqu'un on connaît ce quelqu'un mais vouloir connaître face à autrui c'est déjà pervertir d'une certaine façon la relation mais est-ce que le paradoxe de la morale n'est pas également de deux choses l'une soit on est tous les mêmes et je ne fais pas à autrui ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse et la question même de la morale ne se pose plus puisqu'elle est là sous la forme de principe qui s'applique à tous indifféremment soit elle reconnaît la différence de chacun et à ce moment-là elle se complique singulièrement dans son application si l'autre est différent si l'autre est différent la question même de la morale est plus complexe me semble-t-il de la subtilité peut-être de la morale de Jean Kélévitch plus complexe et en même temps simple comme bonjour j'imagine que Clément Ronset va nous expliquer ça c'est toujours la question de l'occasion de la circonstance à chacun sa manière d'être aimé je voudrais juste un mot sur j'avais pas compris c'est l'hétérocentrice si vous avez dit si je la comprends en tout cas dans mon sens maintenant que je la comprends c'est-à-dire ne pas s'occuper des autres et ne pas s'occuper de soi je pense qu'il s'agit là du fait de l'oubli de soi qui est toujours très dangereux qu'il s'agit d'une forme perverse et dangereuse de la charité il est bien évident que toutes les vertus sont comprises en amour les historiciens disaient ça celui qui en a une les a toutes et il parlait pas de l'amour il parlait de la sagesse celui qui a une vertu les a toutes et c'est vrai à ce point de vue là qu'est-ce que c'est qu'un homme par exemple juste soi-disant juste et qui serait menteur qui serait pas sincère c'est qu'il n'est pas juste non plus qu'est-ce que c'est qu'un homme d'amour qui serait injuste alors qu'il est peut-être injuste en faveur de celle qu'il aime par exemple là c'est possible mais c'est autre chose que l'injustice c'est quelque chose de plus profond donc il est bien évident que quelqu'un qui serait un homme sincère et qui en même temps serait injuste et serait haineux et bien je dis il n'est pas sincère n'est-ce pas parce que la sincérité enveloppe tout cela donc chaque vertu est comme un être de cristal dans lequel on voit par transparence toutes les autres on peut lire toutes en chacune en filigrane L'être de cristal qui révèle les autres ça veut dire qu'aucune vertu ne peut se définir en elle-même elle est toujours en rapport il y a toujours un phénomène de prisme un phénomène de jeu de couleurs de nuances on le voit très bien comment définir l'humilité sans définir la générosité sans définir l'amour sans définir tout est lié toutes les vertus sont liées et en même temps elles sont différenciées parce qu'il y a un angle de vue différent mais sur quelque chose qui ne peut pas faire catalogue et qui ne peut pas faire en quelque sorte extériorité juxtaposée ou capitalisation si vous voulez je pense que il y a chez Jean Kélévitch l'impossibilité précisément de faire des livres il se répète tout le temps Jean Kélévitch il dit toujours la même chose en un sens il y a chez Jean Kélévitch l'impossibilité de faire des livres qu'on en fait maintenant des livres mode d'emploi c'est l'anti-mode d'emploi il n'y a pas de mode d'emploi ça déprécie beaucoup la classification des verdus et c'est pourquoi c'était très démodé c'est au Moyen-Âge qu'on faisait ça ou chez les grecs on les énumérait l'une après l'autre comme si en effet on pouvait être courageux par exemple sans être sincère mais qu'est-ce que c'est qu'un homme courageux qui n'est pas sincère c'est la même question que je posais tout à l'heure il n'est même pas courageux d'abord parce que la sincérité implique du courage pour commencer le courage d'être soi le courage de dire qu'on a à dire etc donc cette classification au fond n'a pas tellement d'intérêt elle est secondaire c'est un petit jeu auquel on se livre mais qui au fond est déprécié par le fait même de l'amour dans lequel toutes les vertus se rassemblent comme dans leur foyer comme dans l'étincelle n'est-ce pas où elles se résument et finalement où leur diversité disparaît au fond l'amour par lequel je termine déprécie les vertus parce que l'amour au fond n'est pas une vertu ou bien c'est une vertu qui rend inutile toutes les autres celui qui a l'amour a tout au fond Paul a dit ça autrement que moi et bien mieux mais c'était vrai de la charité n'est-ce pas celui qui a toutes les vertus mais qui n'a pas la charité il n'a rien du tout il peut aussi savoir jouer du violon du clavecin de l'alto et puis ça ne concerne pas la vie morale et inversement celui qui a l'amour n'a pas besoin d'avoir les autres tous les autres sentiments peuvent être mesurés réduits mais pas l'amour l'amour effectivement ne peut être que d'ailleurs c'est très difficile aujourd'hui à faire passer quand Jean-Claude disait on n'aime qu'une fois tout le temps toujours on a du mal à le comprendre au sens on dit mais que ça veut dire on n'aime qu'une fois c'est qu'on ne peut aimer qu'une personne toute entière et pour toujours c'est-à-dire que l'amour ne peut pas envisager son propre échec on ne peut pas dire je t'aime à certains égards jusqu'à un certain temps donc on aime tout l'être avec ses qualités avec ses défauts sans faire le tri d'ailleurs parce que dans ce cas-là on ne serait pas un amant mais on serait un amateur qui fait le tri lui justement dans ce qui a du prix et l'amant il aime tout entier L'amour c'est le contraire de l'ennui demander à un amant s'il s'ennuie il s'ennuie mais c'est l'amour c'est vertueux il est vertueux c'est lui qui est vertueux il est avec celle qu'il aime c'est le colloque de silence dont parle Saint-François de Sales avec lui c'est le bon dieu mais enfin bon ça peut aussi bien être avec celle qu'on aime alors c'est le contraire de l'ennui il me semble c'est les autres qui s'ennuient dans cette mesure même lier l'amour à l'ennui c'est ne rien comprendre dans l'amour bien entendu c'est les plus grandes joies de l'existence c'est ce qui rend la vie digne d'être vécue et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'amour ne savent pas ce que c'est que de vivre la morale de Jean Kélévitch est une morale laïque c'est une morale laïque je crois il n'est pas dit que l'amour soit forcément une vertu théologale et qu'elle soit reliée totalement à la religion bien sûr que l'amour est une vertu chrétienne par exemple mais l'amour peut être pensé sans référence effectivement à une transcendance mais on peut lire Jean Kélévitch effectivement avec le soupçon qu'à un certain moment on va tourner la page et Dieu va apparaître il n'y a pas d'apparition de Dieu il a toujours interprété la notion de foi sans lui donner un contenu religieux la foi c'est la fiance c'est la créance d'ailleurs on l'oublie toujours quand on parle du mot foi que c'est le même mot que fiancé c'est le fiancé c'est celui qui aime celui qui a la foi et celui qui aime celui qui est le fiancé de le fiancé de l'autre Les chrétiens ont le mot charité le mot qui correspondrait à la vertu de la aimante serait la charité mais la charité c'est à l'humain de l'homme en général à tous les hommes au rapport de l'homme avec Dieu et il nous faut un terme plus significatif rapportant au rapport des hommes entre eux et surtout l'homme avec la femme alors quel meilleur terme y a-t-il que l'amour Isabelle de Montmelin est-ce que la morale de Jean Kélévitch selon vous peut être qualifiée de morale laïque ? Je crois que c'est cette manière de dire est un peu simpliste qui peut en décider Jean Kélévitch n'est pas saint Thomas d'Aquin et il n'a pas construit une philosophie au service de la théologie il n'empêche que Jean Kélévitch d'une part cite énormément et la Bible et les évangiles et une quantité d'auteurs qui sont quand même dans les grandes traditions du christianisme notamment les pères de l'église grecque et des François de Salle et Fennelon et quantité d'autres et toute une pensée russe qui était quand même tout de même religieuse je crois qu'il ne faut pas vouloir décider on ne peut pas comprendre Jean Kélévitch sans une référence très profonde à la tradition judéo-chrétienne mais un judéo-christianisme de l'esprit et non pas de la lettre il a constamment fait cette distinction entre pneuma et grama l'esprit et la lettre c'est voilà cette question de l'esprit et on peut se demander si chez lui l'amour n'est pas l'esprit en tout esprit un esprit qui en abîme renverré à Dieu voilà mais pourtant enfin ce que dit Robert Maduri en l'occurrence c'est que Jean Kélévitch reprend effectivement un vocabulaire qui pourrait être celui d'un théologien ou des pères de l'église mais en un sens il le reprend non pas pour le subvertir mais peut-être pour lui donner une autre fonction peut-être en élargir le sens Clément Rosset c'est se jouer de mots que de parler de morale laïque on pense à quand on pense à morale laïque on peut penser à beaucoup de choses beaucoup de noms de moralisme de philosophes mais jamais à Jean Kélévitch et peut-être pour cette raison toute simple outre celle que Isabella a invoqué il y a aussi celle que de toute manière une philosophie qui est dans ce moment de morale une philosophie entièrement fondée sur l'expérience indicible il le dit assez de l'amour ne peut pas ne pas être soupçonné mais je n'ai aucun sens péjoratif à cela de connivence avec un certain mysticisme avec aussi on a parlé de Saint-François de Salle on pourrait parler aussi peut-être de Saint-Jean de la Croix et de des gens de ce genre qu'il citait d'ailleurs si je dois intervenir dans ce débat sur s'agit-il d'une morale laïque ou non je commencerai par dire que le mot de laïcité se prend en plusieurs sens bonne technique aristotélicienne commençons par regarder les concepts et un jour Vladimir me parlant de Kazantzakis me dit que c'était un homme au-dessus des distinctions c'est-à-dire ni du côté du christianisme grec ni hors du christianisme grec mais au-dessus des distinctions on peut après tout penser que le mot de laïcité peut se prendre dans ce sens d'être au-dessus des distinctions religieuses parce que si vous essayez de classer Vladimir du côté ou du christianisme ou peut-être de la mystique russe ou peut-être un petit peu du côté des racies dignes etc. etc. vous allez vous perdre en cherchant dans quelle case du labyrinthe vous pourriez bien poser cet esprit qui au contraire cherchait à s'élever et cherchait à comprendre l'autre et au fond je pense que le plus grand compliment qu'on puisse faire à la laïcité ça serait de dire que la morale de Vladimir Jean-Kedevitch est bel et bien une morale laïque qui invente des valeurs pensez que tout de même c'est bien la laïcité en France qui a inventé des valeurs comme la scolarisation des filles donc la laïcité ça n'est pas un raplatissement ça n'est pas le fait d'enlever son enchantement au monde ça n'est pas d'expulser la mystique c'est au contraire d'innover d'inventer des valeurs un peu plus loin et de ce point de vue Vladimir est indiscutablement un vrai laïc en ce sens de lui citer tout à fait d'accord je crois qu'il faut lui laisser et il faut lui laisser personne ne décidera jamais de ce qu'il en était tout ce qu'il est permis de dire c'est que malgré tout Jean-Kedevitch ne serait pas non plus lui-même sans ses citations de Saint Jean et de Saint Luc et sans ses citations d'auteurs religieux et sans ses citations de la mystique russe et du assidisme comme vous disiez voilà je crois qu'on ne peut pas décider en tous les cas sa philosophie n'est pas une philosophie un dogme religieux voilà ce qu'on peut dire aucun dogme religieux et s'il y a un dieu c'est tout de même plutôt le dieu de Plotin en cours il avait failli nous faire mourir de rire tous 700 personnes dans l'enfile des cartes et on était pliés en deux et vraiment il a failli avoir des apoplexies quand Vladimir disait Aïmi Aïmi comme dirait le dieu de Plotin au fond Dieu n'a que ça à dire je suis je suis et on a failli on a vraiment failli mourir de rire mais je crois que c'est ça il y a peut-être un dieu à l'horizon mais la seule fonction de ce dieu ça serait de dire je suis je suis bon et alors laissons lui son mystère laissons lui son mystère mais à quoi quand même j'ajouterais que le dieu de Plotin n'est pas exactement effectivement transcendant le dieu de Plotin n'est pas au-delà du monde il s'identifie en tout cas la plupart des interprétations de Plotin pleines dans ce sens là Dieu si j'ose dire c'est la nature chez Plotin c'est le monde en tout cas non pas vraiment ça j'en sais rien non mais à la limite ça n'est même pas le problème ça peut plus de Plotinésien que ça tout de même c'est l'un c'est l'un mais ce qui est vrai c'est que l'adverbe que pour Aristote il est plus il est tout de même dans cette présence cachée d'un dieu dont on parle comme s'il pouvait exister mais tout en pensant qu'il n'existe pas je pense qu'il y a quelque chose qui est lié aussi il y a mille sources Jean-Claude Vitsch évidemment il y a aussi tout de même une mystique juive parce que dont vous ne trouverez pas mais curieusement je ne le trouve pas non plus mais je me demande je me demande je me demande je me demande tout de même si le fait d'un dieu qui dit justement pas je suis qui je suis et tout ça ne saura jamais sur le sur le sinéi c'est pas c'est pas quelques rapports avec aussi ce dieu qui ne se cache ou qui est même réfuté afin de se cacher chez Jean-Claude Vitsch mais effectivement je ne vois pas de trait particulièrement judaïque dans la pensée de Jean-Claude Vitsch aujourd'hui ça a été une sorte de défi à la à la nostalgie et au labyrinthe de la nostalgie cette distance terrible de la nostalgie qui est le jamais plus le nèvement dont il a lui-même si bien parlé la nostalgie c'est un sentiment essentiellement humain et s'il est aujourd'hui comprimé réprimé inexistant c'est peut-être parce qu'on fabrique un nouveau type d'homme un robot n'est-ce pas un personnage qui n'a rien de poétique c'est un sentiment d'abord tout à fait insaisissable parce que d'abord il est comme disent les philosophes ambivalent parce qu'il est double il est doux amère à la fois doux et amère les deux ensembles doux parce que doux pourquoi doux parce que la nostalgie représente une victoire sur le temps elle nous transporte dans le passé qui est irréversible irrévocable que jamais je ne revivrai je le revis un peu par la nostalgie j'en saisis la saveur et par conséquent dans cette mesure le temps est un peu vaincu mais d'autre part cette nostalgie est amère en même temps que douce parce que ce que la nostalgie me restitue ce n'est pas le passé lui-même mais c'est un fantôme du passé c'est un songe donc ce passé a un caractère onirique comme disent encore les philosophes c'est un rêve c'était un rêve comme dans le poème de Heine qui regrette sa patrie je ne sais pas pourquoi il la regrette d'ailleurs mais il la regrettait présence lointaine de Vladimir Jankelevich c'est un rêve